... Donc en attendant que la présentation apparaisse sur votre écran, je vais meubler pendant quelques minutes. Donc voilà, l'idée en effet, c'était de présenter de façon un peu pragmatique quelles sont les politiques qui permettent de lutter contre le changement climatique et comment concrètement on passe à l'action et on encourage les acteurs, que ce soit les acteurs publics ou bien également les entreprises, également les associations, à mettre en place des projets qui permettent de réduire les gaz à effet de serre et puis en même temps de mettre en place des actions qui vont permettre de s'adapter aux effets du changement climatique. Je vais adresser par mail. Ah, c'est bien. C'est peut-être celle-ci, la présentation de l'Université ? Non, c'est pas celle-ci. Il y a moyen de récupérer la présentation sur le mail ? Je peux m'oubler quelques minutes, mais quand même... Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est évoquer les premières... Alors, soit on intervite les présentations, ou alors si ça prend juste une petite minute, je peux balayer rapidement un résumé des épisodes précédents, ce qu'on s'est dit hier sur la Calédonie, les effets du changement climatique. On le tente ? On le tente. Donc, résumé des épisodes précédents. J'avais une première diapo, croyez-moi, sur parole, vous pouvez après, pour rappeler un peu les effets du changement climatique en Nouvelle-Calédonie. Donc, les paramètres météorologiques sont suivis depuis de nombreuses années. Oui ? Vous ne m'entendez pas ? OK. Ça va mieux comme ça ? Je vais essayer de parler en face. Donc, les effets du changement climatique sont connus, sont suivis et mesurés depuis de nombreuses années par les scientifiques, et notamment en Nouvelle-Calédonie, par des organismes de référence qui sont Météo-France et des organismes de recherche tels que IRD. Donc, on nous a présenté hier, pour ceux qui étaient présents, justement, un peu les évolutions sur des séries de plusieurs dizaines d'années, les impacts du changement climatique en Nouvelle-Calédonie. Ce qui ressort, en fait, de ces observations, c'est qu'il est indéniable qu'il y a une augmentation de la température moyenne qui s'observe également en Nouvelle-Calédonie. Alors, à l'échelle planétaire, de plus 0,8 degré sur une période... Alors, je n'ai plus en tête les chiffres. Plus 0,8 degré à l'échelle planétaire. Et en Nouvelle-Calédonie, on avait, en fait, plus 1,3 degré sur une échelle de 50 ans. Donc, en effet, du coup, l'augmentation de la température se vérifie en Nouvelle-Calédonie et même augmente de façon plus importante que l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est les augmentations de température. Il y a une cinquantaine de points qui sont suivis sur le territoire avec des observations à la fois automatiques, avec des appareils de mesure de façon, on va dire, oui, automatique. Et puis, en même temps, on met à contribution la population. Il y a un certain nombre de points de relevés qui se font par des bénévoles qui travaillent pour Météo France et qui font des relevés. Par exemple, on avait l'île de Lifou avec des habitants qui relevaient un certain nombre de paramètres. Et donc, c'était suivi dans le temps. Donc, augmentation des températures, ça, c'est un fait indéniable. Sur la partie température de l'eau, parce que là, on parlait de l'air, il y a aussi une augmentation de la température de l'eau qui s'observe de plus 0,1 degré sur l'Ansevata. C'est suivi depuis de nombreuses années. Alors, ça paraît faible, en fait. Moi, c'est un point sur lequel je ne suis pas intervenue hier. C'est vrai que ça paraît un petit peu faible. Bon, plus 1 degré, est-ce que c'est grave ? C'est vrai que quand on a 37 degrés, notre température, si on a plus 1 degré, on n'est pas très bien, on n'est pas traque, mais ce n'est pas très grave. Par contre, les modélisations des experts scientifiques montrent qu'à l'horizon des 20, 30, 40 prochaines années, on va sur des évolutions de, selon les scénarios, plus 5,5 degrés. Donc, ça, c'est un scénario très pessimiste. Mais aujourd'hui, on va dans cette direction-là. Et puis, d'autres scénarios un peu moins, on va dire, catastrophiques. Mais pour être dans des scénarios un peu moins catastrophiques, il faut vraiment mettre en place des politiques publiques très ambitieuses. C'était l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Alors, quelles politiques publiques mettre en œuvre ? On est en train... À la fin de l'intervention, on arrivera. Donc, en fait, il y a deux types de politiques publiques sur lesquelles agir. Ce sont les politiques, premièrement, d'atténuation du changement climatique et la seconde, d'adaptation. Atténuation, en fait, ça consiste à mettre en œuvre des actions qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on met en œuvre cette politique d'atténuation ? En gros, il y a plusieurs leviers, mais le principal concerne l'énergie. Et c'était bien mis en œuvre, bien, pardon, illustré dans le petit film précédent, où on voyait toutes les actions que l'on avait à mettre en œuvre sur la réduction des consommations énergétiques. Donc, bien sûr, réduire les consommations d'énergie fossile. Alors, énergie fossile, bien sûr, on a le pétrole, le charbon, le fioul, le gaz. Et donc, l'idée, c'est de réduire ces consommations d'énergie fossile qui, lorsque l'on brûle ces énergies pour produire de l'énergie, avoir de la chaleur, avoir de l'électricité, eh bien, on émet des gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Donc, il faut absolument agir pour réduire ces consommations d'énergie fossile. Ensuite, merci, on y arrive. On va passer. Je vous propose de ne pas revenir. On va avancer. Donc, plusieurs leviers sur la politique, les politiques d'atténuation du changement climatique. Réduire les consommations d'énergie au sens large, fossile, bien sûr. Ensuite, il y a la question de l'amélioration des performances, c'est-à-dire à consommation, on va dire constante. On peut très bien se dire, eh bien, dans les entreprises, dans les différents process, on peut peut-être améliorer, d'un point de vue technologique, les process pour faire en sorte de consommer moins. Donc, ça aussi, c'est un levier intéressant à activer. Et puis ensuite, bien sûr, par rapport à la question des énergies fossiles, l'enjeu, c'est de diversifier, de basculer et de passer aux énergies renouvelables. Mais ce n'est pas parce qu'on passe aux énergies renouvelables qu'il faut pour autant consommer à outrance même des énergies renouvelables. Il faut quand même avoir un effort de maîtrise des consommations d'énergie. Et pourquoi passer aux renouvelables ? Parce que quand on va, du coup, consommer de l'énergie solaire, c'est de l'énergie gratuite. Quand on va consommer de la biomasse, de l'énergie du sol ou de l'énergie des mers, on ne va pas émettre du CO2 qui est responsable des gaz à effet de serre. Et puis, le point aussi qui est très important, et c'est peut-être celui-là qui est le plus compliqué, c'est le changement de nos modes de consommation. C'était aussi évoqué dans le petit film précédent. Alors, on parlait de la mobilité. Oui, il y a quand même, aujourd'hui, on a des modes de consommation très modernes, entre guillemets, chacun a sa voiture, on a plusieurs voitures par foyer. Et puis, on est rentré dans des systèmes où on va consommer, utiliser la voiture, par exemple, sur des petits trajets où ce n'est pas forcément nécessaire. Et donc, il y a aussi tout un raisonnement. En fait, il faut se questionner pour se dire, en fin de compte, par exemple, pour ce déplacement-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de brûler des énergies fossiles et d'être contributeur, d'être émetteur de gaz à effet de serre ? Ça, c'est sur les déplacements. C'était bien mis en avant sur le petit film. Sur l'alimentation, c'était aussi évoqué. Alors, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on est plutôt sur de l'élevage extensif qu'intensif. Mais indépendamment, comme on le voyait dans le petit film, des émissions de CH4, de méthane, qui sont 21 fois plus contributeurs que le dioxyde de carbone en termes d'impact de gaz à effet de serre. Donc, l'impact est très lourd. Il y a aussi, en fait, ce qu'est à manger la vache. Elle mange du coup du végétal et donc une quantité d'intrants et d'énergie fossile. On va pouvoir nourrir 5 à 6 fois plus de personnes en consommant des protéines d'origine végétale que d'origine animale. Donc, il y a aussi cette question-là par rapport à... Si on raisonne de façon globale, l'échelle planétaire a une augmentation de la population. on va être plusieurs milliards à la fin du siècle, avec des comportements des populations qui veulent de plus en plus manger de la viande. Forcément, à un moment donné, la question des ressources se pose. Nos ressources sont limitées. Bon, je fais un petit peu vite, un petit peu caricatural. Vous m'excuserez, mais le temps est un peu contraint. Voilà, en tout cas, un résumé sur les politiques d'atténuation. Donc, diversifier nos sources d'énergie, de consommation, consommer moins et changer nos pratiques et nos modes de consommation. Le second levier, la seconde politique, concerne la politique d'adaptation au changement climatique, au dérèglement climatique. En gros, adaptation, vous voyez bien, vous comprenez l'enjeu de s'adapter. Donc, c'est mettre en œuvre l'ensemble des actions qui vont permettre de s'adapter aux effets du réchauffement climatique, avec bien sûr, du coup, maximiser dans cette politique d'adaptation, puisque considérant que, de toute façon, on est parti, la machine est lancée et qu'on va prendre de plein fouet les effets du dérèglement climatique, puisque le climat, c'est une grosse machine. Même si on arrêtait aujourd'hui toutes nos émissions, on serait parti, de toute façon, dans des conséquences non négligeables. Donc, de toute façon, ça va arriver, la montée des eaux, les phénomènes extrêmes. Ce que j'ai oublié de rappeler en introduction, c'était important, c'était que sur la partie phénomène extrême, hier, Métaux France avait un discours assez prudent. Il n'y aurait pas plus, en tout cas, pour la Nouvelle-Calédonie, plus de cyclones. En tout cas, il y aurait une baisse des précipitations, ça, c'est sûr, de moins 20 à moins 40 %, notamment sur la ville de Nouméa. Donc, la question de la disponibilité en eau, c'est aussi une vraie question pour les politiques publiques actuelles et futures. Voilà. Donc, sur la question de l'adaptation, il y a, bien sûr, un enjeu d'aménagement, d'aménager aujourd'hui de façon durable pour prendre en compte les effets du réchauffement climatique. Juste sur cette question-là, l'an dernier, on a conduit, je vois des participants dans la salle qu'on a rencontrés dans le cadre de ce travail, un travail de pendant six mois sur l'aménagement durable en Nouvelle-Calédonie et justement les politiques d'adaptation, voire comment le sujet de l'adaptation au changement climatique était intégré dans l'aménagement durable. Donc, on a fait tout un diagnostic avec des recommandations. On sait qu'aujourd'hui, les populations en Nouvelle-Calédonie se déplacent. On a vu le témoignage hier de l'Hipop qui a justement, voilà, des... Moi, j'ai échangé, par exemple, sur la côte Est. La ville de Ouvéa a déjà échangé avec Touo pour pouvoir accepter le déplacement des populations. Donc, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on en parle. Alors, c'est peut-être pas suffisamment connu dans la sphère publique, dans les journaux, etc. Mais c'est des vrais sujets. Les gens qui habitent au bord du littoral voient justement, par exemple, les cocotiers sur la côte Est qui tombent. Les pratiques, du coup, culturales qui sont fortement impactées. Les gens, justement, sur la photo en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est à côté de, justement, de Touo, on voit des terrassements, en fait, dans les montagnes. Les gens remontent. Aujourd'hui, voilà, ils aménagent, ils construisent en hauteur. Et puis, la photo du milieu, bien sûr, là où c'est l'emblème, enfin, l'exemple, malheureusement, du coup, emblématique avec Ouvéa, où vous avez, en effet, un niveau assez proche de la mer. Donc, forcément, ça pose des questions sur la montée des eaux et sur le maintien des infrastructures et la sécurisation des populations. Donc, sur les politiques d'adaptation, en fait, peut-être le message à faire passer aujourd'hui que c'est plus compliqué, entre guillemets, ou moins simple à cerner que les politiques d'atténuation, en gros, réduire les émissions de gaz à effet de serre, on est beaucoup sur le sujet énergie. Sur les politiques d'adaptation, bien sûr, il y a la question d'énergie, et puis, il faut que les deux politiques soient en lien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette en place, en tout cas, il faut mettre en place des politiques d'adaptation qui vont maximiser l'effet d'atténuation du changement climatique pour ne pas avoir des oppositions entre les deux. Sinon, si on met, enfin, voilà, c'est des shadocs, on pompe, on pompe, mais à la fin, ça ne sert à rien, on continue de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, bien sûr, on retrouve aussi des objectifs de diversification de l'utilisation des énergies et passer du fossile au renouvelable. Et puis, sur les secteurs économiques, il y a de vrais enjeux, notamment sur les filières silvicoles, agricoles. En fait, l'enjeu principal de l'adaptation, je vais être un petit peu brutale, mais c'est quand même la survie de l'humanité à la fin de ce siècle. C'est-à-dire que dans le scénario le plus pessimiste, quand on dit plus 5 degrés, plus 5 degrés, oui, c'est plus 5 degrés. Plus 5 degrés en moyenne, c'est à peu près plus 10 sur les terres, sur les continents. Et à plus 10 degrés, il y a peu d'agricultures qui résistent, en fait, à cette augmentation de la température. Donc, pas ou peu d'agriculture, ça veut dire derrière que les hommes n'auront plus rien à manger. En fait, l'enjeu, il est là quand même. C'est vraiment la survie de l'espèce humaine. Donc, il est urgent aujourd'hui de réfléchir sur, en effet, les systèmes agricoles à produire en Nouvelle-Calédonie, et j'ai envie de dire à l'échelle mondiale, de façon à pouvoir résister aux augmentations de température. C'est diversifier les types de production, c'est favoriser, par exemple, l'agroforesterie, des systèmes mixtes qui permettent... On retrouve ce type de production dans des systèmes méditerranéens, utiliser, valoriser les arbres en même temps que les productions agricoles pour avoir un maximum d'ombre pour permettre de mettre aussi les espèces animales au sein des productions, des cultures, et puis en même temps, avoir des synergies au niveau des systèmes racinaires entre les plantes à culture annuelle ou mises annuelles, et puis les arbres. Donc, voilà, c'est revoir, en fait, tous les modes de production. Et bien sûr, là, je parle de l'agriculture, mais on peut aller plus loin sur l'ensemble des systèmes économiques qui vont être impactés par les effets du changement climatique. Bon, pardon, c'est un petit peu... Un petit peu... Enfin, c'est pas négatif, mais c'est quand même une alerte très forte aujourd'hui. Ça fait de nombreuses années qu'on a des experts scientifiques du monde entier qui alertent sur les effets du réchauffement climatique en disant qu'il faut mettre en place des programmes d'action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mesure, en fait, des politiques publiques n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux. On est sur des enjeux de long terme, et c'est peut-être ça la difficulté à laquelle on est confrontés aujourd'hui, c'est qu'on a des politiques de court terme et des enjeux de survie de long terme, avec des décisions à prendre maintenant dont les effets seront certainement visibles, perceptibles dans longtemps. Pour résumer ce que je viens de vous dire, vous avez l'atténuation et l'adaptation. L'idée, c'était de faire un petit focus sur ce qui... En Nouvelle-Calédonie, comment le territoire est engagé dans ses politiques et puis resituer avec un petit peu de hauteur sur ce qui se passe au niveau national. Donc, sur la question de l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Nouvelle-Calédonie a adopté... Le congrès a adopté en juin 2016 un fameux STANK, c'est le schéma de transition énergétique de Nouvelle-Calédonie, qui fixe un certain nombre d'objectifs de réduction des consommations d'énergie fossile, de développement des énergies renouvelables. On peut en citer un, par exemple, c'est 100% de la distribution d'énergie électrique, distribution publique, pardon, donc ça concerne le particulier d'origine renouvelable à l'horizon 2030. Donc, c'est un objectif très ambitieux. Là, c'est le premier niveau. Le second niveau, on peut s'interroger sur, comment dire, la part, en tout cas, la représentation de la part de la consommation d'électricité du particulier dans la consommation globale d'électricité où, en Nouvelle-Calédonie, en gros, les deux tiers de la consommation d'électricité est consommée par des industriels, de la mine, et la métallurgie. Donc, voilà, il y a tout un débat aussi sur, finalement, c'est bien d'aller vers 100% de consommation d'énergie électrique d'origine renouvelable pour le particulier, mais le gros des consommations, c'est les industries. Qu'est-ce qu'on fait pour les industries ? Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'objectif clairement établi dans le Sting sur cette cible-là et l'enjeu de demain, il est aussi là-dessus, sur ces acteurs-là. Alors, au niveau national, bien sûr, il existe la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui a été adoptée en juin 2015, donc quelques mois avant la conférence des parties de Paris, la COP21, avec des objectifs très ambitieux au niveau français de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle le facteur 4, d'ici 2050 par rapport à 1990. Donc, les objectifs sont vraiment très, très ambitieux. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit l'évolution des énergies renouvelables, il y a encore un chemin à parcourir au niveau national. Petite précision, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie ne s'intègre pas dans les objectifs de la loi nationale sur la transition énergétique, mais c'était pour vous donner un petit peu le pendant au niveau national. Et puis là, on parlait beaucoup d'énergie, il y a aussi un lien à faire avec la consommation responsable et le fait de produire aussi moins de déchets et d'être davantage dans une économie dite circulaire où on va maximiser l'usage des ressources, valoriser les déchets, faire en sorte de réutiliser, recycler ou retransformer pour plus de valeur ajoutée. En ce moment, se discute du coup une loi sur l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera adoptée qui fait suite à la FREC, alors c'est la feuille de route économie circulaire qui a mobilisé beaucoup d'acteurs au niveau national. Ce serait intéressant, par exemple, qu'en Nouvelle-Calédonie, on ait aussi des objectifs sur cette question-là. Il y a un certain nombre de provinces, je pense notamment à la province sud qui a adopté récemment son schéma de gestion et de prévention des déchets, donc le prochain schéma sur la période 2019-2022 de mémoire, qui intègre justement des objectifs sur l'économie circulaire. on s'oriente davantage sur la prévention et non plus uniquement sur la partie gestion. Le second point sur le second volet, donc sur la partie adaptation, comme je vous le disais, en fait, c'est une politique beaucoup plus complexe à, comment dire, à identifier, à mettre en œuvre, puisque ça fait appel à plusieurs sujets et plusieurs politiques thématiques. au niveau de la Nouvelle-Calédonie, en fait, donc il n'existe pas d'équivalent du schéma de transition énergétique sur la question de l'adaptation. Néanmoins, puisque la Nouvelle-Calédonie s'est raccrochée aux accords de Paris, avec du coup le STANC, doit proposer, faire un reporting, d'une part, un reporting sur les deux questions, atténuation et adaptation. Et donc, je sais qu'il y a des discussions en ce moment sur ce sujet-là. je pense que les intervenants dans la salle pourront intervenir. Au niveau national, sur l'adaptation, j'irais, il y a eu un premier plan, alors ce n'était pas une loi, c'est un plan, plan national, adaptation, changement climatique numéro 1 sur la période 2011-2015, qui donnait un petit peu des objectifs assez intéressants, mais qui n'étaient pas du coup figés dans une loi. Donc ça montre aussi quelque part que ce sujet adaptation, voilà, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, ma perception des choses, c'est de dire que, voilà, sur le sujet atténuation, ça fait un moment, en fait, que le coût est parti et qu'on se fiche des objectifs de réduction des consommations d'énergie fossiles. Et puis, on augmente, on va dire, les objectifs au fil des années qui passent. Sur le sujet d'adaptation, je pense qu'on a peut-être cru qu'on y arriverait uniquement sous l'angle atténuation. Et puis, on voit qu'on n'y arrive pas et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actions menées sur le sujet adaptation avec, bien sûr, des objectifs à la clé. La difficulté qu'on a, c'est que ça va coûter très cher. Donc, on retombe sur la question des financements évoqués hier et qui va payer. Juste pour vous dire un mot sur l'ADEME, je passe la carte. Mais donc, en Nouvelle-Calédonie, nous, on travaille sur deux sujets principaux qui sont l'énergie, la maîtrise des consommations de l'énergie et puis le développement des énergies renouvelables, y compris l'écomobilité. Puisque c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, nous avons un partenariat avec l'Agence calédonienne de l'énergie, qui est l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie, chargé de mettre en œuvre justement le schéma de transition énergétique, le STANC. Donc, on a un accord, en fait, pluriannuel, l'intervention de l'ADEME, puisqu'on est un établissement public, est intégré, en fait, au contrat de développement de l'État sur la période 2017-2021. Et donc, on accompagne, voilà, des projets portés par l'ensemble des acteurs qui souhaitent mettre en place une stratégie qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc que ce soit les collectivités, les communes, et puis également les entreprises, bien sûr. Une entreprise veut investir dans un projet qui va lui permettre de réduire ses consommations d'énergie. On accompagne à la fois les études de faisabilité qui permettent de définir le dimensionnement d'une installation, d'un récupérateur de chaleur, par exemple, ça se fait. Et puis également sur la partie investissement en fonction des projets. Et puis, le second sujet sur la partie déchets qui est aussi un des cœurs de métiers importants de l'ADEME, puisqu'à l'origine, l'ADEME, on avait du coup la création de l'ORRED, c'était la fusion de plusieurs agences dont l'ORRED qui traitait justement des sujets d'élimination des déchets. Donc, c'est une compétence provinciale et donc là, c'est à peu près le même schéma. Nous avons un accord partenarial avec chacune des provinces sur la période 2017-2021 avec des budgets à la clé. C'est-à-dire que, comme avec l'Agence KMN de l'énergie, en fait, on a un pot commun. L'ADEME met un franc, la province met un franc et ensemble, on va cofinancer deux francs de projets sur le même système porté par des entreprises, des collectivités ou des associations qui visent du coup à moderniser la gestion des déchets et d'agir sur la prévention puisque l'investissement, tout ce qui est mis en amont, ce sera gagné, en tout cas, plus efficient pour toute la société. Voilà. Et on travaille sur la Nouvelle-Calédonie et aussi un peu sur Wallis et Futuna, par exemple. Là, en ce moment, on est sur la modernisation de leur centre d'enfouissement technique sur Wallis. Et donc, une équipe petite, très motivée, mais petite quand même puisqu'on est trois ETP et en ce moment, on est quatre. on accueille une stagiaire justement qui travaille en Master 2 sur le sujet de la méthanisation qui est une façon aussi de développer cette filière encore peu développée en Nouvelle-Calédonie. J'avais d'autres diapos, mais je crois que j'ai écoulé mon temps. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci.